bonjour tout le monde alors donc bienvenue dans cette vidéo de normalement ce dimanche on aurait pu se retrouver sur son cloud mais quand je vous ai expliqué il ya des difficultés que je rencontre sur l'application autant que sur le site via l'ordinateur alors donc j'ai décidé que dès maintenant chaque dimanche vous aurez droit à une nouvelle vidéo dans laquelle où ce que je parle comme genre de sujet un petit peu à la au hasard et tout ça et puis j'ai décidé de faire pour cette année une série de deux vidéos dessus l'anglais régional alors donc il y en a une que j'ai fait sur l'anglais canadien et celle-ci c'est une vidéo de c'est une vidéo sur deux de l'anglais québécois alors donc je vous préviens c'est pas la langue de bois et tout ça fait qu'on va on va s'éloigner un peu de ce qu'on connaît du français québécois et tout ça et puis ça nous amène dessus aussi sur le sujet de l'anglais et le français à montréal parce que on en a récemment parlé aux nouvelles et tout ça et moi je trouve que c'est ridicule parce que quand tu serres quelqu'un tu sais même pas de quelle langue il parle et tout ça et puis bon c'est quand même un peu rassurant qu'on se fait dire bonjour aïe on a quand même le choix de parler anglais ou français mais quand même on doit se dire que montréal c'est une ville francophone il doit le rester et puis je pense que c'est important de le savoir alors donc je termine ma parenthèse de ça et on y va avec dans cette première vidéo vous aurez les bases de l'anglais québécois il faut savoir que l'anglais québécois est un peu parlé et parler fréquemment que ce soit à westman dans dans l'île de montréal et aussi à travers le québec mais ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas parlé entièrement au québec alors donc il y a d'autres langues anglaises régionales qui sont qui piétinent un peu dans les plates-bandes du québec on a l'anglais des maritimes qui est parlé dans la baie des chaleurs et puis on a l'anglais ternevien qui est parlé à la côte nord et puis maintenant nous autres on va se concentrer plus sur l'anglais québécois parce que vu que nous sommes du québec et tout ça alors donc on va commencer par les colocations alors donc les colocations je ne sais pas qu'est ce que c'est mais en tout cas ça a l'air un peu désinverse de ce qu'on peut faire comme par exemple il faut savoir que ce que je vais dire ça va beaucoup ressembler à ce qu'on pourrait parler en français québécois parce que vous le savez pas mais l'anglais québécois est beaucoup influencé par la langue française alors donc ça va être beaucoup de ça va être beaucoup simple et tout ça mais ça reste quand même de l'anglais alors donc oui tout ça c'est pour ça qu'on vous a jamais appris ça à l'école parce que bon c'est pas on dirait que c'est pas très beau à parler bon au lieu de dire ton nom turn off unlock et là qu'on dit open close c'est un peu comme en français on dit on a on ouvre une lumière et on et on ferme une lumière ça ça ne dit pas en français standard et puis open et close ça ne se dirait jamais dans un anglais standard alors donc open close pour tout qu'est ce qui est un peu genre lumière télévision aussi les fenêtres les portes et tout ça alors donc mec le mec mec décision qui veut dire prendre une décision ce que on fait nous autres en anglais québécois on va reprendre une vieille on va reprendre du vieux du vieux du vieux de la vieille langue disons le britannique qui est tech alors donc dans la langue française bon c'est quand même resté il paraît bon prendre qui est aussi tech mais semble que tout le monde sait que tech veut dire prendre en anglais et tout ça et puis c'est rendu take a decision alors donc en anglais québécois on dit take a decision parce que mec pour moi ça fait plus référence à dire faire une décision et faire une décision et faire une décision n'est pas très disons-le comprenant disons-le alors donc au lieu de dire lane et run donc lane qui veut dire emprunter et puis round qui veut dire passer non aussi veut dire aussi courir mais run dans cette forme que je vais vous dire c'est aussi pour dire passer on va dire pace pace the money pace the vacuum parce que c'est l'aspirateur si vous voulez en plus comprendre tout ça bon ça fait un peu une parenthèse dessus les colocation maintenant on va passer dessus les verbes parce que vous ne le savez pas mais vous savez que bon les verbes sont tous un petit peu sont tous refaits un peu en anglais québécois et tout ça alors donc au lieu de dire do you on va dire juste you alors donc le do you qui est un auxiliaire va disparaître ça va devenir you c'est comme un peu en français québécois tu on dit des tu partout ben en anglais québécois on va dire des you partout hein you speak french you you have you have a mother you have a father you have a dog bref c'est ça au lieu de dire tears are ou tears were on va dire we are ou we were qui veut dire qui veut dire nous sommes et puis effectivement parce que tears ça pourrait dire il y a alors donc ça fait un petit peu mélangeant mais il faut savoir que aussi c'est très influencé par la langue française c'est tout ça au lieu de dire could I have est-ce que je pourrais avoir je voudrais avoir je voudrais avoir je voudrais avoir je voudrais avoir alors donc oui oui ça fait très c'est encore un peu influencé par la langue française mais c'est un peu comme ça au lieu de dire will you ou will you on va dire do you want ce qui fait un peu référence alors ce qui fait un peu référence au verbe en français vouloir ou le voulez-vous euh do you want to wash the dishes do you want do you want do you want clean the house do you want clean your room bref tout ça prochaine leçon c'est quelque chose que vous allez peut-être un peu moins comprendre ou vous allez facilement comprendre on peut rajouter des dons des dons dans les verbes en anglais québécois alors donc si vous avez par exemple un verbe à la première personne comme par exemple I can't find my key qui veut dire je ne peux pas trouver mes clés ou je ne trouve pas mes clés alors donc le don c'est un peu le ne pas en anglais standard et puis à la première personne il va réagir un peu comme un verbe auxiliaire un peu puis qui est aussi un manque de verbe modale si je peux me fier un peu profondément dans l'explication et tout ça on va dire I don't find my key alors donc je ne trouve pas mes clés ce qui est un peu clair pour moi aussi je pense que ça va être utile et puis bon troisième personne du du sein troisième personne qui est comme genre on va dire un petit exemple mon frère il veut dire mon frère ne veut pas me venir me visiter c'est une façon lorsqu'on rajoute le le don le don là dessus ça va être un verbe auxiliaire non infligé ça veut dire que bon si j'ai pas rajouté le rent là dedans ça veut dire que ça veut dire que bon on sait que je parle de mon frère mais que le le don lorsque je rajoute il don't personne ne sait de qui je parle mais tout ce que mais on sait que je parle de mon frère alors donc le le verbe a quand même disparu mais on parle quand même de mon frère là dedans tout ça bon j'espère que vous avez compris mais en tout cas on va avancer tout ça au lieu de dire I'm washing I'm eating tout ce qui est des verbes qui commencent avec un am et puis que le verbe doit s'accorder avec le ing ing on va dire ing on va dire I wash I eat et tout ça tout ça alors donc ça c'est un aspect du verbe qu'on va dire qu'on va appeler tout ça alors donc bref dernière leçon des verbes alors donc j'espère que vous me suivez tout ça puis que vous découvrez que finalement l'anglais québécois c'est pas mal amusant que l'anglais standard qu'on nous enseigne qu'on nous enseigne au cours d'anglais qu'on a eu au secondaire puis au primaire et tout ça bon la dernière c'est brick alors donc on va utiliser principalement dans l'anglais québécois broke au lieu de brick ce qui est spécial avec broke c'est que c'est un mélange un peu des verbes brisés qui est entre le truc vendre ou vendu on vous a déjà enseigné ça pour accorder correctement un verse alors donc le ER et le E accent aigu alors donc c'est un mix des terminaisons alors donc broke c'est un peu cette combinaison là alors donc lorsqu'on dit brisé on dit broke you broke my heart you know you break my heart tout ça alors donc la toponomie alors donc la toponomie c'est ce que ce sont les noms alors donc par exemple les institutions et les organisations qui sont non francophones surtout dans les médias on va utiliser les beaucoup c'est beaucoup cette réglementation on va les prononcer dans comme en français alors donc vous allez remarquer dans les médias lorsqu'on parle de la régie du logement Québec solitaire parti québécois tout ça ça va être nommé comme dans un anglais dans un français un peu impeccable tout ça moi j'écoute beaucoup la radio anglophone et tout ça et puis je dois avouer que des fois il y a je dois avouer que les annonceurs qui font les les publicités se donnent à fond pour dire le nom correctement autre chose qu'il faut savoir en anglais québécois c'est que les noms historiques anglophones sont prononcés comme en anglais donc par exemple la rue Bernard dans Outremont va se prononcer la rue Bernard qui veut tout simplement dire Bernard en anglais tout ça et qui est une rue historique alors donc le nom historique Bernard c'est un nom anglophone et puis maintenant autre chose que vous pouvez savoir c'est que vous pouvez prononcer des noms qui peuvent qui peuvent être qui sont prononcés de façon anglophone comme un un nom ils ont le prononcer un nom les noms qui sont comment je peux vous dire ça je suis un peu mélangé dans mes mots actuellement les noms qui sont anglophones mais prononcés en anglais en anglais québécois on peut les prononcer de les deux façons donc on peut les prononcer tout autant de la façon de la façon qu'on pourrait dire en français et aussi on pourrait les prononcer aussi en anglais donc c'est à notre choix par exemple Saint-Laurent comme par exemple Saint-Laurent va devenir je veux dire Saint-Laurent va devenir Saint-Laurent Saint-Laurent alors donc en anglais québécois le T va devenir muet un peu comme dans la langue francophone et tout ça maintenant le truc des saints alors donc je parle pas des parties des femmes mais je parle de tout ce qui est comme un petit peu religieux et tout ça Saint-Laurent Saint-Laurent et tout ça et bien on va prononcer comme en français un peu le 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 son le saint et sainte alors donc on sépare le genre le genre féminin et le genre masculin qui est un peu exceptionnel comme c'est un peu exceptionnel d'apprendre ça mais c'est comme ça un peu en anglais français alors donc on prononce saint et sainte au lieu de dire je sais pas quelle on en a tellement alors donc la prochaine fois que vous parlez en anglais n'hésitez pas à utiliser ce truc là pour parler par exemple de Saint-Laurent Saint-Laurent ou tout autre nom commence par saint comme ça tout le monde va vous suivre puis c'est ça et dernière des leçons des leçons de la toponomie de tous ces ces trucs là parce que dans la prochaine vidéo on va aller dans dans du jargon alors donc vous allez apprendre beaucoup de choses aussi dessus l'anglais québécois c'est la plus grande difficulté de cet accent là c'est des des sons qu'on entend un peu comme oeil et oeil alors donc comme ça se prononce dans long oeil bel oeil et tout ça c'est des c'est des termes disons des des fins de mots ou des sons qui sont difficiles à prononcer en anglais autant qu'en anglais québécois et tout ça alors donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo là si vous avez aimé cette vidéo là ou vous pouvez la partager quand même parce que l'anglais québécois n'est pas très connu par les anglais québécois et tout ça puis j'aimerais que vous partagez ça parce que ça vient du Québec et puis il faut en être fier quand même d'avoir un anglais à l'infligie de de notre coin de pays et tout ça alors donc bye